Bonjour, je m'appelle Catherine Krueger, je suis maître de conférences à TITES College Columbia University. Ceci est un tutoriel vidéo sur la façon de créer des histoires narratives pour traiter de comportements socialement inadmissibles. Il s'agit essentiellement d'une série d'images et de textes écrits qui aident l'enfant à comprendre. 1. Quel est le comportement qui doit être éliminé ? Identifier le comportement précis qui doit être éliminé. 2. Pourquoi ce comportement doit être éliminé ? Comment ce comportement agit sur la famille et ou la communauté de l'élève ? 3. Ce que l'enfant peut faire à la place, y compris comment mieux communiquer ses besoins ? 4. Les avantages du changement de ce comportement en faisant différemment. Pour créer une histoire sociale, la première chose à faire, c'est d'identifier le comportement en question. Il faut se demander, pourquoi mon élève a-t-il des difficultés dans cette situation ? 5. La plupart des gens conseillent de lire l'histoire au moins deux fois par jour, et donc nous parlons de routines, de comportements répétitifs, et c'est ainsi que l'histoire sociale est mise en œuvre. Il faut utiliser le langage parlé par l'enfant. 5. Maintenant, ce qui suit est une série d'exemples d'histoires sociales créées par des enseignants ghanaiens d'élèves présentant une déficience intellectuelle et d'élèves atteints d'autisme dans leur unit school. Quel est le comportement qui doit être traité ? Je salive toujours. Pourquoi ce comportement doit être traité ? La salive sent très mauvais et ça mouille ma poitrine. Quand je salive, les gens ne s'approchent pas de moi. Ce qu'il peut faire d'autre, quand je salive, je peux prendre mon mouchoir. Je peux essuyer ma bouche avec le mouchoir pour la sécher. Avantage du changement de comportement. Quand ma bouche n'est pas mouillée, les gens s'approchent de moi et je suis content. Exemple 2. Quel est le comportement qui doit être traité ? Quel est le comportement qui doit être traité ? Quand je veux attirer l'attention de quelqu'un, je pense. Pourquoi ce comportement doit-il être traité ? Les gens se sentent mal quand je les pense. Ça leur fait mal. Je toucherai le bras de quelqu'un quand je veux de l'attention. Si j'oublie et je le pense, je dirai pardon. Avantage du changement de comportement. Les gens aimeront que je leur touche le bras. Quel est le comportement qui doit être traité ? Quand j'arrive à l'école, je ne reste pas à mon pupitre. Pourquoi ce comportement doit être traité ? Quand je m'élève, ça détourne l'attention des autres élèves. Autre chose qu'il peut faire, quand je reste assis à mon pupitre, je peux prêter attention à l'enseignant. Quand je veux me mettre debout, je peux lever la main pour demander l'autorisation. Si je m'élève, j'écouterai l'enseignant et les élèves quand ils me demandent de m'asseoir. Avantages du changement de comportement. L'enseignant est content quand je m'asseoir parce que ça me permet de mieux apprendre. J'aime apprendre sans me rendre heureux.